Aujourd'hui, l'été chez nous vous propose une activité relaxante au bord de l'eau, une balade en paddle sur la Deule avec Clément Paulin et Valentin De Villers. Regardez-moi tout ça, des dizaines de paddles, de canoës, de kayaks, tout l'équipement nécessaire pour aller faire un tour sur l'eau. On est ici à l'association La Deule, à Lille, prêt à partir faire un petit tour sur le fleuve. J'ai pris pour ça mon meilleur équipement évidemment. Il n'y a plus qu'à mettre le petit gilet de sauvetage bien sûr et ensuite on est parti. Alors Oya, tu es mon guide aujourd'hui, notre guide pour ne pas tomber dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire déjà pour commencer ? Pour commencer, on va devoir poser les bateaux sur l'eau. Souvent la chute, elle vient en embarquant ou débarquant, c'est toujours bête. Donc une fois qu'on est sur l'eau, on expérimente un petit peu, c'est un peu plus facile. Mais la chute, elle vient souvent en embarquement, débarquement. On se met à genoux, on met nos genoux ici au niveau de la poignée, la même distance entre la poignée, comme ça on est un petit peu stable. Et après on s'éloigne vraiment quand on est au milieu, là on peut commencer à se mettre debout. Et en fait pour se mettre debout, il faut juste remplacer ses genoux par ses pieds. C'est vraiment une affaire de patience en fait. Oui c'est ça, et de confiance en soi surtout. Sur la Deul, il n'y a pas trop de passage, c'est plutôt calme quand on y va comme ça pour ce genre d'activité, où il faut toujours faire attention aux personnes ou aux bateaux qui passent. En fait quand il fait beau, on va avoir beaucoup plus de monde que d'habitude. Là on est en matinée, donc on ne va pas croiser grand monde. Après il faut être juste vigilant là-bas au grand gabarit. Vous allez voir qu'on va passer du côté de la citadelle. Il y a un grand gabarit où il y a des péniches de marchandises qui passent. Donc avant de s'engager, on regarde toujours à gauche et à droite. Et ensuite là vraiment on peut s'engager en sécurité. Voilà. Vous pouvez tenir votre pagaie en train. Je vais manger une feuille. C'est pas grave. Tu vois bien Valentin ? Super, super. Moi je me tape des barres depuis tout à l'heure, je rigole. Tu t'amuses, je vois ça. T'amuses. N'inquiète pas, c'est ton tour bientôt. Tu ne m'as pas trop rassuré là, comment tu étais serein entre guillemets. Ouais, serein, serein. Mais il va un peu loin là. Bon, Elia, tu m'as surpris avec ce petit passage en kayak pour retrouver Valentin qui a disparu. Mais au fait là on a pris un bateau super stable afin de pouvoir finir le reportage parce que sinon tu es allé nager avec ta caméra et ton micro. Ils sont un peu plus rapides que les bateaux de tourisme. Donc là on a un bateau de tourisme tous les deux. C'est le bateau de mémé du Manche. Donc c'est bien pour la promenade et pour visiter un peu le champ de Mars et la citadelle. Mais après pour avancer un peu plus vite, le stand-up paddle c'est un peu plus efficace. Oui, mais en même temps c'est vrai qu'on est trois passagers à bord de ce kayak. Donc évidemment on a un peu de mal à les rejoindre. Mais c'est beaucoup plus tranquille, très reposant. On sent une vraie quiétude quand on est sur l'eau comme ça. Quand on est sur l'eau, on a l'impression de s'évader. Au cœur de ville on s'évade comme si on allait faire une promenade à Ardolot ou dans une forêt dans les Ardennes. Donc c'est le côté vachement tranquillisant, ressourçant. Tu vois ça fait combien de temps que tu passes comme ça sur le canal de l'Adeul avec tous ces moyens de navigation ? Ça fait une dizaine d'années que je suis sur les deux clubs. Il y en a un qui s'appelle Canoet Club Lillois et le deuxième c'est l'association L'Adeul. Donc j'ai bossé surtout pour le premier très longtemps. Et là pour le deuxième, je donne un coup de main à l'association cet été. Ça fait toujours du bien d'être sur l'eau. Alors Valentin, tu as cru que tu allais partir comme ça ? Je me disais au monsieur tout à l'heure, c'est qu'on est en danger surtout quand on est immobile. On met des bâtons dans les roues. Ça va, il tient bien l'équilibre. Il est concentré, il est bien gainé. Tout va bien. Ça c'est le gainage justement que je fais tous les jours. Madra, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant de notre expérience à tous les deux, à Valentin et moi ? Je trouve qu'il se débrouille un petit peu mieux que toi. Alors c'est pas très sympa. Il y a un petit peu plus à l'aise. Au début, c'était un peu compliqué. Mais là, je trouve que même en rapidité, il arrive à aller vite. Il était au même rythme que nous. Donc il s'en sort pas mal. Des fois, on arrive à avoir cinq péniches d'affilée qui passent. J'ai l'impression que quelqu'un est tombé derrière. Valentin, non, attends, je ne veux pas y croire. On va regarder la vidéosurveillance. Valentin, tu viens d'avouer, je crois, que tu as saigné ton arrêt de mort. Là, on voit que Badra est extrêmement énergique pour rattraper son retard sur Valentin. C'est une véritable course qui commence. Valentin, pas trop déçu ? Il y a d'autres choses qu'on peut faire ici et même pendant le reste de l'année. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, à l'association de la Deleuze ? On a une grande panoplie des APPN, donc des activités de pleine nature. On retrouve l'escalade. On a du VTT, on a du tir à l'arc. On a un maître d'armes aussi qui est là tous les mercredis avec nous pour faire de l'escrime. Donc on arrive quand même à occuper les enfants tout au long de l'année. Plus particulièrement pour les plus jeunes, les écoles, les centres aérés, les stages éventuellement. C'est ouvert à tout le monde, même les personnes en situation d'handicap. C'est vraiment ouvert à tout le public. On reçoit pas mal de scolaires aussi tout au long de l'année. Ils font leur cycle d'escalade, cycle de kayak, notamment des écoles qui sont tout proches de chez nous. Et profiter des installations et de l'environnement. Bon, pour moi, c'est définitif. L'eau, c'est pas vraiment une réussite. Mais pour Valentin, en revanche, c'est un grand succès. Regardez-le derrière, en train de partir. Il a déjà disparu de mon champ de vision. Il est temps pour lui de continuer sa route sur la Deleuze.